Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor, Oro, Trepea, Ekaflip, Feu, Sacrier, R, contre Osam, Odas, Ekaflip, Kras, avec des codes de 4719, 4204 et 4204. Bon, je tente un placement un peu ambitieux là. Je vais essayer de diversifier un peu mes T1, notamment quand il y a du Kras qui peut me mettre avec une quasi-certitude en pesanteur. J'ai pas mis ma Crocobure sur le Sacri, parce que contre un Kras ça me paraît trop dangereux. On va voir ce que je peux faire comme ça, ça va être un peu, je vais un peu à l'aveuglette du coup, j'ai perturbé mon setup de début de combat, mais ça peut être amusant. Bon c'est évidemment du Kras tyrannique, Eka, Terre de Pou, on connaît un. J'étais déjà tombé contre hier soir il me semble. Bon, allez hop. On va faire un T1 comme ça. On va voir ce que le Kras choisit de faire. Ok, il va sur le Sacri. C'est ok, il n'y a pas tellement de problèmes potentiels. Je pense que je vais venir au Dora direct. Donc le Kras, si je me rappelle, puisque je les ai affrontés hier, il y a du retrait PA, un peu de la percutante, et surtout des stats feu-air pour... C'est un mode tyrannique retrait PA, quoi. Tout ce qu'on aime. Je vais venir comme ça. Je vais chercher un peu les boosts. Je vais prendre tout le monde dans l'odorat, en vrai. Je vais mettre une bonne étoile au Sacri. Je vais lâcher un petit chaton en retrait. Je vais venir me caler sur la Prémo. Tout le monde est full life, en fait. Je vais essayer de venir me mettre un petit peu de côté. J'aurais peut-être pas... Est-ce que j'ai bien fait de Dora, en vrai ? J'aurais peut-être pu m'exposer plus. En fait, si le K-flip rush, ça me va. C'est parfait. Ok, il vient chercher la ligne de vue Diego. Mais du coup, je vais pouvoir le choper, là. Donc là, ça va me... Méro déter. C'est parti. Le face ou pile. Ça fait bien mal. Mais j'ai le Sacri qui joue derrière et je vais pouvoir le ramener. Après, je me rends compte que là, j'ai que 4 PA. Alors ça, c'est un peu unlocky, par contre. En vrai, je vais me muti. Je vais venir comme ça. Bon, j'ai fait que j'avais misclic et que je n'étais pas à son cac. Ok. Tout va bien. En vrai, je ne suis pas trop mal. Je vais essayer d'y aller sur les K-flip. Parce que ça me paraît être quand même... Enfin, toutes les classes donnent envie de les focus. Ok, piqure motivante sur le dragon. Ça peut être un peu embêtant. Là, c'est l'écart qui se prend la maxi-pression. Il a l'air de vouloir péter le cadran. Ce qui ne serait pas un choix débile. Mais j'ai la 25e heure qui va me permettre de le reposer si des fois, il le pète. Oui, ça a l'air d'être ça. Ah non. Ok, il se prend un peu de dégâts du contre. Il faut que je fasse attention à mon éca quand même. Je vais venir comme ça. Je pense que je vais rollback. Normalement, ça me met un téléfrag. Parfait. Je vais mettre de la pression au taquet. Là, ma pétri, il faut aller à 4. Je peux faire hop. Je voudrais quand même casser au moins un vulbis potentiel sur le kras. Je vais me mettre là en essayant de bloquer un peu la ligne de vue vers l'écaflip qui prend quand même un petit focus. Bon, l'écaflip a pris un peu de retrait. Après, le problème, c'est que là, je n'ai pas placé d'héros alors que mon éca est full hérodé. Il va falloir que je m'occupe de péter le dragon. En vrai, je pense qu'un tout ou rien, ça se fait le job. On va cuiter. Allez, il va me mettre une tyrannique. Ah non, représailles. Alors, la représailles est intéressante. Mais là, moi, je... Déjà, je vais tout ou rien, je pense. Pour mettre un petit coup de soin. Ok, dommage, pas de crit. Je vais venir péter ça comme ça. Et comme ça, ça me libère la ligne de vue sur l'éca. Et je terminerai par un contre-coup. Allez, il me faut double héros. Je vais venir me caler là avec le chaton. Je pense que là, je suis pas mal. Ok, il se chance également l'éca en face. Bon, comme il est hérodé, l'héros passe sur la chance. Mais il faut quand même que je fasse d'une attention. Là, ça va être le moment pour moi de lâcher le sacrifice sur l'écaflip. Bon, la situation du combat est finalement un peu moins désastreuse que ce que j'aurais pensé. J'avais peut-être même pas tellement besoin de lâcher le contre-coup au final. Ok, il part sur l'oxel. J'avais bien envie de le remettre dans la mêlée. Je vais me pacte. Je vais quand même perfusion l'éca. Je vais transfert de vie sur l'oxel. Je vais aller chercher tranquillement ça, comme ça. Je vais juste lâcher une petite épée. Je finis à 2 PA. J'ai un peu... J'ai un peu cafouillé. J'aurais dû refaire un assaut, en fait, puisque l'oxel, après, avait juste à faire une gelure et générer un téléfrag. Ok, ça, c'était une erreur de ma part. Toutes mes excuses pour ça. J'aurais dû remettre l'assaut à la fin. En plus, je cassais l'ivoire avec. Enfin, j'aurais pas cassé l'ivoire, mais... L'épée l'aurait cassé, du coup. Et... Bon, de toute façon, il rétablit du placement, mais ça fait un peu tâche de finir à 2 PA. J'aurais plus assaut, et comme l'oxel jouait derrière, avec une gélure, il réintervertit l'éteux. Je m'étais dit, si j'assaut, j'ai plus la ligne de vue dessus, mais en fait, avec l'oxelor, c'est pas un problème. Bon, c'était une erreur. C'est pas dramatique. Je pense que je vais replacer un cadran, peut-être. Enfin, je vais plutôt replacer mon cadran. Ou alors, juste, j'y vais comme ça. En vrai, je peux faire ça. Petriff est à 2 PA, là, ça, c'est excellent. Une fois que les Petriff sont à 2 PA, je peux les spam. Et ça devient hyper violent. Là, du coup, il n'y a pas vraiment de focus qui est établi sur moi. Ah tiens, je me serais attendu à ce qu'il mette une tyrannique sur l'oxel avant de me pousser. Ah bah, il le fait après. Est-ce que ça se lance à 1 PO, la tyrannique ? Je connais, j'ai pas assez joué de crat tyrannique, pour ne pas dire jamais. Est-ce qu'il aurait pas mieux fait de faire tyrannique cinglante, mais est-ce qu'il pouvait le lancer dans ces conditions ? J'ai un doute. Alors, ok, mec. En soi, je peux soit craps, je n'ai même pas besoin. Je peux venir là. J'ai même un petit feuillement sympathique à lâcher potentiellement. J'ai même Maudora. Juste moi. Là, j'ai du double feuillement à mettre. Ok, pas de crit, dommage. J'attends, on va s'approcher doucement comme il peut. Bon. J'ai aucun perso qui est en danger. L'écaille a un retour de chance, il a plus beaucoup d'outils. Ok, contre-coup. Bon, j'ai plutôt bien géré mon combat. J'ai eu une erreur majeure, c'était finir le sacré à 2 PA. Le reste n'était pas dégueu. J'aurais pu bonne étoile le Xel, tiens. Sachant qu'il allait se prendre le combo tyrannique derrière, ça aurait pu être un plan. Là, le but est très simple. Maintenant, c'est all-in l'écaflip. En plus, il me donne une belle zone. Ah non, je n'ai rien dit. Maintenant, ça va être all-in l'écaflip. Et soin du Xel. Est-ce que je le tue ? Alors, il y a moyen que je le tue, mais je ne vais même pas m'en donner la peine, en fait. Je vais venir comme ça. Parce que je voudrais quand même sacrifier le Xel, là. Là, je peux avoir un problème, là. On va plutôt jouer le soutien sur le sacré. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Parce que je pense que de toute façon... Ah, je ne tue pas le dragonnier, par contre, ça c'est terrible. Parce que je le tacle. Ah ben, il n'a pas de PM. On va y aller comme ça. Je pense que de toute façon, là, en full tapant l'éca, il est en retour de chance. Il a 1700 PV max, il est érodé, je n'ai pas de souci. Je préfère juste la jouer très très safe. J'aurais pu tenter un bercer qui a un all-in. Je ne pense pas que ce serait passé, pour être honnête. 34%. Et surtout, je n'avais pas beaucoup de PA, en fait. J'avais pris la paralysante du Kras. Pour l'instant, rien de décisif en face. Il ne peut pas soigner, il est full héros, l'écaflip. Il peut me mettre en pesantuaire éventuellement. Il va peut-être essayer de me tacler, de me setup un tacle. Combien de tacles, Bouftou ? 80%. Ah, effectivement, je suis taclé. Après, une libée, c'est OK. Puis même, j'ai la ligne de vue. Mais en vrai, avec ma pétrife... La pétrife est à 2 PA. En vrai, j'ai envie de juste all-in, en fait. Si je vais comme ça... En vrai, je peux y aller comme ça. Là, je lui casse tranquillement. Ici, je peux même éventuellement des synchros comme ça. Et là, c'est parti. Une, deux... Est-ce que je peux passer le kill ? Je pourrais, mais je ne vais même pas m'embêter, en fait. Oh, j'ai fini de 2 PA. Je pensais être 100% large. Oh, l'erreur. En vrai, je le tuais. Je lui mettais un deuxième ralentissement, un sablier, je le tuais. Je le tuais en Gmax ou je ne le tuais pas, mais... Bon, j'ai encore passé à 2 PA. Là, pour le coup, je pensais avoir le temps. Je sais que je prends du temps pour jouer. On me le reproche un peu. Garder à l'esprit que je joue 3 comptes, je reprends le PVP, je suis en stream, et j'ai un Xalor. Je fais ce que je peux. Là, je pensais vraiment que ce serait OK pour le coup. Bon, il m'embête un peu, lui. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire. C'est un peu flou. Je vais juste mettre single, comme ça. Je suis une bonne étoile. Je suis trop con, parce qu'évidemment, il fallait faire la bonne étoile avant. Bon, ça c'est un détail. On va y aller au feulement. Et maintenant, je vais juste clear tranquillement les petites invoques par-ci, par-là. On va y aller sur le CRA, je pense. Il faudrait que je m'arrange pour péter un peu les invoques, quand même. Je pense que je n'ai aucun perso qui est en danger. Je n'ai pas tellement besoin de m'en inquiéter. Bon, je vais y aller comme ça. Pas de prise de tête. Ah, je pensais finir le bouffe. En soi, je le finis, je pense, comme ça. Bon, ça vaut le coup. C'est OK. Ouais, bon, 2-3 petits tours où je ne finis pas. Mais sinon, plutôt... Ma gestion du combat dans l'ensemble a été bonne. Après, voilà, quelques petits tours à enchaîner un peu plus rapidement pour la suite. OK, je tue ces invoques et tuent les miennes. On est quitte, il n'y a pas de problème. Je vais les chercher. Bon, globalement, ma gestion du combat dans mes prises de décision sur les focus et compagnie n'a pas été trop mal. J'avais peur qu'il domine trop en ayant pu me placer son érosion à face aux piles, là, directement, dès le tour 1. Mais ça a été, en fait. Ah, il se place pour me donner du téléfrag. Mais c'est gentil, ça. Petriff à 2, là. On va y aller tranquillement comme ça. Je vais prendre mon ébène comme ceci. Hop, je me disais bien, je ne suis quand même pas taclé, là, rassurez-moi. Tac, tac. J'aurais presque envie de remettre un cadran, mais on va y aller comme ça. Personne n'a vu que je n'ai pas cassé l'ivoire de façon optimale. Ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu du mal à intégrer aussi. C'est le nouveau fonctionnement des ivoires. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur quand est-ce qu'ils vont proc. Alors, il faudrait regarder. Mais il y a tellement de buffs maintenant actifs tout le temps que c'est un peu compliqué d'un coup d'œil de se retrouver. OK, c'est là que je dois regarder. Je trouve que ça manque d'un petit indicateur visuel où on voit les stacks de l'ivoire. Et même, je préférais lancer un fonctionnement. Moi, je le trouvais plus intéressant. Enfin, pas forcément plus fort, mais plus lisible, en fait, d'un point de vue déroulement des combats. Mais bon. Bon, le Crys Bar. Là, il faut un peu durer, j'ai l'impression. Je ne sais pas trop ce qu'il espère. Je n'ai pas spécialement besoin d'héros. Je voulais voir si je sortais une tromperie-feu ou pas. C'est pour ça que je n'ai pas boosté la roue de la puissance directe. Mais ne vous inquiétez pas, ne boostez pas le coup de cac. Juste par le turquoise, mais rien de plus. En vrai, je vais mettre ce que j'ai besoin de perf. Allez, on va y aller comme ça. Petit coup de crocobur. Eh, c'est qu'on le terminerait presque, en vrai. Il faut bien que j'anticipe que le combo, enfin, l'assaut est derrière le Xel qui met des gélures. Hyper intéressant pour faire du téléfrag. Et il ne faut pas que j'hésite à spammer les assauts, parce que je rétablis le placement. Voilà, c'est... Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien que j'intègre pour les prochains combats. Bon, là, il ne va pas me tuer grand monde, spoiler. Je n'ai pas érodé en pensant qu'ils n'allaient pas faire durer. Quelle erreur. Bon, là, ce que j'ai très bien géré sur le combat, c'était les pétrifications du Xelor. Il y a des combats où je suis un peu submergé et je ne les exploite pas suffisamment à mon goût. Et là, c'était pas mal, par contre. Je vais y aller comme ça. Tac, comme ça, je casse l'ivoire au passage. Ok, mais je n'ai plus le droit d'avoir des prévisus. Je suis puni. Très intéressant, les petits sorts type gélure ou frappe, qui ne coûtent pas vraiment de PA et qui permettent de gagner par rapport au... Je vais aller comme ça. Je ne le tue pas, là, mais je l'ai mis en ébène. Normalement, c'est OK. Voilà. Bon, on se retrouve avec plein de dragons. Regardez ce qu'on va faire, ça va être très simple. Hop, merci, on y va plus clair. J'ai envie de berserk, mais en vrai. Vu comment on est parti, là. Il va essayer de me tuer, ce fou. On va y aller tranquille. Bon, pas trop tranquille non plus, mais... Hop, petite punition quand même qui tape un peu plus que le carnage. C'est intéressant pour le même coup en PA. J'utilise peut-être pas assez de punition. J'ai tendance à le lâcher quand je suis érodé, mais même sans être très érodé, ça reste quand même intéressant. OK. Ils ne font pas durer. GG. Ouais, les pétrifs qui ont été à 2P à tout le combat m'ont vraiment régalé. Ça, ça a été un énorme kiff. On s'en sort. Bon, j'ai pas été finalement trop en difficulté, à part l'Eka qui s'est fait un peu rush en early. Et après, j'ai plutôt bien géré mon combat. Voilà. Bon, quelques petits ajustements encore dans l'enchaînement de mes tours, de mes sorts. Mais globalement, c'est plutôt en bonne voie. Voilà, les amis, j'espère que Scully vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.